La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des formations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et en suite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle aventure auditive que sont les interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, on va parler foot avec Annaëlle Ouillard. Tout comme moi, elle est née à Eterbeck. Il y a plein de gens, bien d'ailleurs, qui sont nés dans cette superbe commune bruxelloise. Et on va parler un peu de foot, mais version féminine. Alors dites-nous, Annaëlle, lorsque vous avez choisi un sport, pourquoi le foot ? Tout simplement parce que mes frères étaient dans le football. Et mon père, président des jeunes. Et donc, depuis que je suis petite, j'avais un ballon en main, enfin au pied tout le temps en allant voir mes frères. Et donc, c'est ça qui a fait que je me retrouve dans le monde du football. Vous faisiez un autre sport avant ? Non, mais j'ai commencé tard le foot. J'ai commencé à 16 ans seulement parce que je voulais jouer, mais je n'osais pas jouer. Parce qu'il n'y avait que des garçons. Et que voilà, le foot féminin était, si je peux dire, mal perçu à l'époque. Et donc, quand je voulais taper la balle, les garçons disaient, ah, ce n'est pas pour les filles, etc. Du coup, ça a fait que je commence tard le foot en club. Mais comment ça s'est passé ? Puisque vous avez commencé assez tard et vous êtes quand même arrivé à un haut niveau. Quand on parle des garçons, par exemple, en général, ils commencent à 6 ans et il leur faut 10 ans ou même 15 ans avant d'être dans une équipe première. Ça a demandé beaucoup de travail ? Oui et non, parce que je ne jouais pas en club. Mais comme je viens de dire, j'étais tout le temps avec le ballon au pied, avec mes frères à jouer. Donc voilà, ça a fait qu'au final, quand j'ai voulu commencer à 16 ans, au Waystar, OK, le président était un peu réticent. Il me disait que j'avais 16 ans et que ce serait un peu compliqué d'intégrer une équipe de foot à cet âge-là. Mais j'ai fait un entraînement et au final, je m'en sortais plutôt pas mal. Donc il a dit que je pouvais revenir et voilà, comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous, une femme, vous avez décidé de pratiquer un sport d'équipe ? Ça, je crois que c'est pas dans les gènes, si je peux dire. Mais j'ai toujours aimé les sports collectifs, sports d'équipe plutôt que les sports individuels. Donc ça a fait que je me suis orientée dans le football. Mais comme je dis, c'est mes frères qui m'ont orientée là-dedans et j'ai aimé. Donc voilà, j'ai continué. Est-ce que dans le foot féminin, c'est un peu comme dans le foot masculin, il y a des professionnels ? Ou bien vous êtes obligé d'avoir un deuxième travail en dehors du foot ? Non, non, les contrats c'est au grand max semi-professionnel. Donc on est obligé de travailler à côté du foot pour pouvoir vivre tout simplement. Car on ne gagne pas assez pour s'en sortir en faisant que ça. Sans indiscrétion, vous gagnez combien par exemple par match ? Tout dépend de la joueuse. Vraiment, les primes généralement de victoire, ça va entre 100 et 150 euros. Et sinon, en fonction de la joueuse, on peut avoir des fixes par mois. Ou bien des fixes en allant s'entraîner. Donc à chaque entraînement, on touche X euros. Mais ça dépasse par mois jamais les 700-800 euros au total. Vous pensez que c'est une situation qui va, disons, s'améliorer ? Qu'un jour, il y aura des clubs de foot féminin qui seront professionnels ? En Belgique, j'espère un jour. Malheureusement, pour moi, à mon avis, ce sera trop tard. Mais j'espère que ça va se développer parce que je ne vois pas pourquoi les hommes pourraient avoir X euros et que les filles ont un cinquantième en moins. Donc j'espère que ça va se développer. Maintenant, il faut donner les moyens pour que ça se développe. Quand vous croisez des gens, vous leur dites « je fais du foot », quelles sont leurs réactions ? Maintenant, ça va. Tout le monde sait que je fais du foot, en tout cas dans les environnements où j'habite. Mais au début, c'était souvent « ce n'est pas un sport pour les filles ». « Ah, tu sais, j'étais dans une balle ». Encore l'année passée, j'entraînais une équipe de jeunes en U9. Et la première réaction des garçons, quand je me suis présentée, c'est « ouais, je suis sûre que tu ne sais même pas marquer un goal ». Donc je crois que c'est encore fort dû aux parents qui estiment que le foot, c'est pour les garçons. Et donc les enfants, forcément, ils écoutent ça, ils répètent ça aussi. Donc je pense que tout part des parents, pour moi, à la base. Et dans la famille Ouillard, quand vous leur avez annoncé que vous vouliez faire du foot à haut niveau, ils ont dit quoi ? Déjà, tout simplement, quand j'ai dit que je voulais faire du foot, tout le monde était content. Parce que depuis que je suis petite, ils voulaient que j'aille m'entraîner à Boisfort, dans le club de mes frères. Et à chaque fois, je disais non, alors que je m'aurais d'envie. Donc ils auraient dû me forcer. Donc ils étaient vraiment contents quand j'ai dit à 16 ans que je voulais faire du foot. Et ils ont dit, écoute, on va se renseigner où c'est possible d'aller. Et voilà, donc ils étaient contents. Vous nous parlez un petit peu des principales équipes de football féminin en Belgique ? Ben voilà, donc le championnat, elle est la catégorie le plus haut, c'est la Super League. Donc il y a seulement 6 équipes, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a Anderlecht, Standard, Gant, Geng, OHL. Et cette année, il y aura Bruges. Car EASE est arrivé parce qu'il y avait une trop grosse différence de niveau. Donc il y a 6 équipes et c'est un peu dommage parce qu'on joue entre 4 et 6 fois contre la même équipe, avec la coupe comprise. Donc ce n'est pas très passionnant comme championnat. Et je trouve que ça ne permet pas de développer le football féminin. Et pourtant, on a quand même aussi une équipe nationale, les Red Flames. Vous dites deux mots de cette équipe ? Les Red Flames, on donne de plus en plus de moyens pour les Red Flames, avec des partenariats, avec certaines marques, etc. Mais voilà, il y a eu un boom avec l'euro, la qualification pour l'euro. Puis maintenant, personnellement, je trouve que c'est en train de redescendre. Donc il y a moins d'intérêt pour l'équipe féminine. D'ailleurs, quand on parle à des gens, la plupart me disent, la plupart sont un peu au courant qu'il y a une équipe féminine en équipe nationale. Quelles sont les grandes joueuses de foot, à part vous, bien sûr, en Belgique ? Moi, je ne me considère pas comme une grande, grande joueuse, voilà. Mais qui joue actuellement en Belgique, si je peux dire, les meilleures joueuses partent à l'étranger. Maintenant, il y a des très, très bonnes joueuses qui restent en Belgique, pour plusieurs raisons, pour leurs études, niveau familial et compagnie. Je peux en citer, j'irais à Anderlecht, Laura Delos, qui est titulaire aussi en équipe nationale. Puis il y a des très jeunes qui sont très, très fortes, mais qui n'ont pas encore leur chance en équipe nationale, comme Charlotte Tisson aussi, qui évolue à Anderlecht. Mais maintenant, je pourrais en citer plusieurs. Il y en a vraiment qui jouent très, très bien, beaucoup qui jouent très bien en Belgique. Mais voilà. Anderlecht, c'est la grosse équipe féminine de football en Belgique ? Pour moi, c'est vraiment Anderlecht et la Gantoise. Les deux s'équivalent, si je peux dire. Ça dépend. Pour moi, l'équipe qui joue le mieux au foot, c'est la Gantoise. Ça joue vraiment très, très bien en football. Ça construit depuis leur gardienne. Et sinon, Anderlecht arrive toujours quand même à être championne pour l'instant. Dans les Diables Rouges, masculin, vous avez un chouchou ? Aussi Eden Hazard. Et est-ce qu'il y a justement un soutien de la part des Diables Rouges pour les joueuses, les Red Flames, par exemple ? Un vrai soutien ? Honnêtement, pas tant que ça. Les seuls moments où, si je peux dire, les équipes nationales masculines et féminines sont réunies, c'est quand ils se trouvent dans l'hôtel au même moment. Mais il n'y a pas vraiment un soutien. Ils ne viennent pas voir les matchs ou quoi que ce soit. Donc, pas vraiment. Ça pourrait être mieux. Qu'est-ce qui, d'après vous, manque pour donner un petit peu plus d'élan au football féminin ? Que les médias en parlent déjà plus. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas du tout. Sauf quand, par exemple, maintenant, il y a l'événement de la Coupe du Monde ou quand il y a un euro. Là, on passe un peu des extraits sur les Red Flames, par exemple, au journal télévision. Mais sinon, on n'en parle pas. Donc, je pense que ça passe par les médias, la télé, les journaux, montrer aux gens que l'équipe féminine existe. Et les sponsors aussi. Est-ce qu'il y a des sponsors, par exemple, que c'est vous, je pense, la TV, vous, qui sponsorise les Red Flames ? Oui, je crois qu'il y a quelques sponsors, mais je ne sais pas vous dire, là, actuellement, quels sponsors sponsorisent les Red Flames. Je sais qu'il y a eu, à un moment donné, Basic Feet, qui a sponsorisé en partie. Donc, ils offraient des abonnements, par exemple, aux filles. Donc, c'était un petit pas pour que les filles puissent devenir, si je peux dire, des athlètes. Mais sinon, je sais qu'il y a Carrefour aussi qui sponsorise les Red Flames, mais ils devraient en avoir plus, quoi. Alors, j'ai une question terrible. Est-ce qu'on peut être féminine et joueuse de foot ? Oui, bien sûr. Il y a de tout. Généralement, les gens disent, ah oui, tu joues au foot, t'es un garçon manqué, t'es pour les filles. Alors que voilà, c'est vraiment des gros clichés. Il y a des filles qui sont très féminines, qui sont toujours en talons, etc. Puis il y a des filles, oui, qui sont plus masculines, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il suffit d'aller voir les photos des clubs, des joueuses des clubs. À partir de quel âge, en fait, on peut démarrer le foot féminin ? Une fille, par exemple, si on nous écoute et elles se disent, j'ai envie de jouer au foot, à partir de quel âge ? Comme les garçons, 6 ans ? Ou bien, on peut commencer plus tôt ou plus tard ? Les filles, c'est comme les garçons. Donc, une petite fille, généralement, c'est 5 ans pour évoluer en U6. Donc, à partir de 5 ans, les filles peuvent évoluer. Mais généralement, c'est que dans des équipes masculines, parce qu'il n'y a pas encore assez de filles que pour faire des équipes féminines à partir de U6. Donc, généralement, les filles évoluent jusqu'à 15, 16 ans avec les garçons. Et puis, il y a des équipes de filles U16. Parfois, maintenant, U12, U13, il y a aussi des catégories. Mais généralement, jusqu'à U10 dans certains clubs ou U12, il n'y a pas d'équipe féminine à 100%. U12, c'est-à-dire ? U12, les filles en dessous de 12 ans, donc 11 ans. Donc, on n'est plus la catégorie pré-minime, minime, ça n'existe plus, ça ? Non, non, maintenant, c'est U6, U8, U9, c'est ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des qualités particulières qu'il faut avoir pour jouer au foot ? Féminin, je parle. Moi, je dis toujours que soit si tu es rapide, soit si tu es technique, il y a moyen de s'en sortir. Maintenant, quand je dis ça, les gens disent oui, c'est parce que tu es trop de modestie. Maintenant, je pense que c'est pareil qu'au foot masculin, mais oui, on peut arriver plus facilement au niveau en tant que femme qu'homme. Je pense que c'est plus accessible. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jour des équipes mixtes, moitié hommes, moitié femmes ? À un moment donné, j'y ai pensé. Moi, je me disais que ça pourrait être chouette, mais maintenant, il y a trop de différences entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau physique, vitesse et compagnie. Donc, je ne suis pas sûre que ce serait une bonne option de faire des équipes mixtes. Ou maintenant, au niveau amateur, oui, ça peut être chouette. Mais je pense qu'au plus, on monte dans les catégories. Au plus, c'est compliqué, je pense, d'avoir des équipes mixtes. Et en foot, qu'est-ce que les filles font mieux que les garçons ? On simule moins déjà sur le terrain. C'est assez technique. Maintenant, moins rapide, moins puissant. Forcément, vu les différences entre les hommes et les femmes. Mais oui, beaucoup moins simulation sur le terrain. Comment peut-on soutenir le foot féminin ? Ceux qui nous écoutent, ils disent, nous, on a envie de soutenir. On vient simplement voir des matchs. Ça suffit ou bien il faut peut-être faire un pas supplémentaire ? Pour toute personne normale, de venir, enfin, personne ordinaire, de venir commencer par venir voir les matchs féminins, que ce soit au niveau amateur, au niveau pro, si je peux dire, à haut niveau. Et sinon, pour les clubs de foot, commencer par faire une équipe féminine, commencer déjà par avoir une équipe. Je trouve que ça devrait être obligatoire dans chaque club d'avoir au moins une équipe féminine. Et voilà, ça pousserait sûrement plus de filles à faire du foot. Merci, Annaëlle Ouillard, d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez, vous aussi, peut-être, qui nous écoutez soutenir le football féminin, n'hésitez pas, s'il y a un club de foot féminin dans votre ville ou dans votre région, eh bien, n'hésitez pas à aller voir un match de foot féminin. Avant de libérer vos petites oreilles, j'ai trois petites choses à vous demander, comme d'habitude. Si vous avez aimé, mais je suis sûr que vous avez aimé ce podcast, eh bien, vous cliquez sur J'aime. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne pas manquer la prochaine édition des interviews d'Éric Couper. Laissez un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci et à très bientôt. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada